Alléluia, chantons-toi à Dieu, C'est les bons à gloire en tout lieu, Qui nous envoie vivre de son fleur, Pour clamer qu'il est victorieux. Chantez, louez, acclamez Dieu, Dans son sang, un cri de joie, Sautez, dansez avec les cieux, Dans la grâce, ô notre roi. Alléluia, chantons-toi à Dieu, C'est les bons à gloire en tout lieu, Qui nous envoie vivre de son fleur, Pour clamer qu'il est victorieux. Chantez, louez, acclamez Dieu, Lançons-toi ensemble, un cri de joie, Sautez, dansez avec les cieux, Dans la grâce, ô notre roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est beau ? 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration de la messe en ce cinquième dimanche de la résurrection, cinquième dimanche de Pâques. Le Seigneur aujourd'hui vient vous visiter, vient te visiter là où tu es, dans ta maison, pour te bénir, te remplir de sa joie, de son amour, de sa bénédiction. Parce que notre Dieu est un Dieu qui bénit, il t'aime, il veut te libérer de tous tes poids et te donner aujourd'hui la plénitude de la vie, la plénitude de la joie. Alors, en rentrant dans cette célébration, en demandant au Seigneur de venir nous libérer de tous nos poids, de tous nos péchés, de tout ce qui nous empêche de voler dans l'esprit, de tout ce qui nous empêche de vivre une vie en plénitude. Et ce qui nous empêche, c'est notre péché. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui n'a pas été dans sa sainte et parfaite volonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais à mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par accent et par mentation. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 En pitié, Seigneur, oh Seigneur, en pitié, en pitié, Seigneur, oh Seigneur, en pitié. Et chantons de tout notre cœur le «Gloire à Dieu » pour célébrer notre Jésus vivant, ressuscité. Sous-titrage MFP. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, plus l'eau des cieux. Être sur la terre, aux hommes qui l'aiment, nous te louerons, nous te bénissons, nous t'allons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Seigneur Dieu, roi des cieux. Dieu le Père tout-puissant, Seigneur qui s'unit, Jésus-Christ. Seigneur qui s'unit, Seigneur qui s'unit, Seigneur qui s'unit, Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour plus l'eau des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, toi seul et seul seul, toi seul et 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 seul, oh Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu, le Faire, et dans la gloire de Dieu, le Père, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi, Étienne, homme rempli de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. « On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. » « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » « Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. » « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » « Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. » « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » « Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. » « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Lecture de la première lettre de Saint-Pierre Apôtre « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » « Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » « En effet, il y a ceci dans l'Écriture. » « J'aurais posé en signaux une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » « Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. » « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » « Il s'achoppe ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce que devait leur arriver. » « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu en Dieu. » « Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu en Dieu. » « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » « Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. » « Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. » « Gloire à toi, Seigneur. » « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » « Sinon, vous aurais-je dit, je pars, vous préparez une place. » « Quand je serai parti, vous préparez une place. » « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » « Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Comment peux-tu dire, montre-nous le Père. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » « Si vous ne me croyez pas, croyez du moi à cause des œuvres elles-mêmes. » « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » « Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Moi, je crois, Seigneur Jésus. » « Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus fait une proclamation, une affirmation qui est touchante et puissante. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va rêver le Père sans passer par moi. » Et il semble que c'est vraiment quelque chose d'intransigeant. C'est une vérité que Jésus veut nous imprimer dans notre cœur. Et en fait, il est en train de dire qu'il n'y a aucun autre chemin vers Dieu que moi. « C'est impossible d'arriver à Dieu sans moi. » En fait, pourquoi est-ce que c'est impossible d'arriver à Dieu sans Jésus ? Quelle est la différence radicale entre toutes les religions et la personne de Jésus ? En fait, toutes les religions sont une tentative de l'homme d'arriver à Dieu parce que nous nous rendons bien compte qu'il y a un abîme entre nous et Dieu et les religions cherchent de trouver des moyens, des rites, pour combler cet abîme, pour arriver jusqu'à Dieu. En fait, le problème, c'est que cet abîme, cette séparation entre Dieu et l'homme, n'est pas une séparation physique. Ce n'est pas une distance physique, mais c'est une distance spirituelle. La distance spirituelle que la Bible appelle le doute, le péché, ou gérer notre vie sans Dieu. En fait, le péché, dans la Bible, la parole, c'est amartillon, manquer l'objectif. Je manque l'objectif. Dieu avait un plan extraordinaire pour ma vie et je manque l'objectif parce que je doute de lui. Je ne lui fais pas confiance et j'essaye d'organiser ma vie sans lui. Et ça, c'est le désastre dans nos vies lorsque nous laissons Dieu en dehors de nos vies. Et Jésus, donc toutes les religions essayent d'arriver à Dieu, mais ne peuvent pas arriver. Pourquoi ? Parce qu'elles ne s'adressent pas au problème, le péché. Jésus est l'unique sauveur parce que c'est le seul qui est venu du ciel sur la terre. Lui, en s'incarnant, lui qui est Dieu, s'est fait homme et a uni pour toujours notre humanité à Dieu. Et en mourant sur la croix, il s'est chargé de mes péchés, de tes péchés, de toutes nos fautes. Il s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il s'est offert en rançon. Il a payé la rançon de ta vie et il t'a ouvert les portes du ciel. Il t'a offert une possibilité de recevoir le pardon et de recevoir Dieu dans ta propre vie. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, nous accueillons Dieu dans notre vie, nous accueillons son pardon et l'abîme qu'il y avait entre Dieu et nous est comblé. Voilà la différence radicale. C'est impossible d'arriver au Père sinon à travers le pardon de nos péchés et le seul qui est mort sur la croix pour nos péchés, le seul qui est mort pour payer pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Mais alors, devant cela, il y a une question à nous poser. Qui est Jésus pour toi ? Quelle est sa place dans ta vie ? Quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie ? Parce que c'est ça la question fondamentale. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, est-ce qu'il est le chemin, la vérité et la vie pour toi ? Est-ce que c'est à travers lui que tu te mets en chemin vers le Père ? En fait, pour comprendre un peu mieux ça, je voudrais donner un exemple. Si notre vie pouvait être comparée à un voyage en voiture, un long voyage dans une voiture louée. Et en fait, notre vie peut être comparée à ça. Et ce voyage, le voyage de la vie, en fait, c'est pas toi qui as décidé de commencer. C'est pas toi qui as décidé de venir sur cette terre. Le point de départ, c'est ta naissance dans ce monde. Mais ce n'est pas toi qui as choisi de venir sur cette terre. C'est ton Créateur qui a un plan d'amour pour toi extraordinaire et qui, le jour où tu as été fécondé dans le sein de ta mère, Dieu a mis en toi, dans cette petite cellule, un esprit. Et il t'a créé, il t'a donné un corps et un esprit, un esprit capable d'avoir une relation avec lui. Ensuite, tout le chemin que nous avons offert sur cette terre, c'est un chemin pour chacun différent. Un chemin que Dieu a préparé et il désire nous accompagner. Il désire être avec nous pour que tu puisses réaliser ta vie pleinement et réaliser les bonnes offres que lui a préparées ta France pour que toi, tu les réalises, tu les pratiques. Et comme destin, qu'est-ce que nous avons ? La vie éternelle. Nous sommes destinés à vivre pour toujours avec Dieu en communion avec lui. Notre vie sur cette terre, elle est très courte en comparaison avec l'éternité. La fin de ce voyage, c'est être avec Dieu pour toujours. En fait, ça c'est l'objectif. Mais malheureusement, c'est possible de manquer cet objectif. Moi, quand j'entends des gens dire à cette personne est morte, elle est dans une meilleure place, j'espère qu'elle est dans une meilleure place. Mais Jésus le dit clairement, en fait, si on lit les évangiles, qu'il y a la possibilité pour nous de manquer totalement l'objectif et de décider sur cette terre de vivre sans Dieu. Et si je prends une décision sur cette terre de vivre sans Dieu ou de l'exclure de ma vie, en fait, cette décision s'appelle l'enfer. Et lorsqu'elle est pour l'éternité, c'est une vie pour toujours sans Dieu. Et Jésus le montre clairement qu'il y a la possibilité. Et donc, ma vie sous cette terre est importante parce que j'ai seulement une vie pour me préparer pour le ciel. Et donc, si ta vie est en voyage, en voiture, où se trouve Jésus, est-ce qu'il est en train de faire de l'autostop pour essayer de captiver ton attention et que tu t'arrêtes et tu te laisses entrer dans la voiture ? Peut-être que tu t'es arrêté, tu l'as laissé entrer et tu lui as donné la place derrière et tu te dis, moi, je vais à la messe, je fais mes prières, reste bien là, moi, je fais les choses que je veux. Mais ensuite, c'est moi qui conduis ma vie, c'est moi qui fais ce que je veux. Et peut-être que Jésus, oui, il est sur le siège arrière de la voiture. Peut-être que, par contre, tu l'as invité à s'asseoir à côté de toi, à être le copilote et tu dialogues avec lui, tu lui demandes de te montrer le chemin à suivre. Peut-être que tu t'es rendu compte que la chose la meilleure, c'est de lui donner le volant et de l'inviter à être le pilote de ta vie. Et c'est ça, c'est ça l'objectif de notre vie. Que Jésus devienne le pilote de notre vie parce qu'en fait, c'est lui qui connaît ce qui est bien pour toi. Et accueillir Jésus comme Seigneur de notre vie, c'est faire de lui le pilote de notre vie. En fait, moi, en 1991, j'avais 22 ans et j'ai passé un temps de crise existentielle qui m'apportait à chercher le Seigneur et à commencer à lire la Bible. Et en lisant la Bible, vraiment, mon cœur se réchauffait avec ce désir de rencontrer ce Jésus dont parlent les évangiles. Et durant une retraite, j'ai eu une illumination. Vraiment, durant cette retraite, un moment de prière. Je me suis rendu compte que, en fait, Jésus, dans ma vie, il avait passé sa vie à être soit en autostop, soit je l'avais invité mais laissé sur le siège arrière. Et je me suis rendu compte que, réellement, dans ma vie, Jésus n'avait aucune influence sur mes décisions. J'avais décidé, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal dans ma vie. Personne, ni même les prêtres, ni même Dieu, ni même l'Église, n'a le droit de me dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est moi qui décide, je suis assez grand, je suis assez intelligent. Et donc, quand j'avais des problèmes, oui, j'allais mettre une bougie devant la statue de Jésus en lui demandant de m'aider. En fait, je l'invitais dans ma vie, je le mettais derrière. Mais à peine, ça allait bien. Je m'arrêtais, je disais, Jésus, maintenant, tu peux, j'ai plus besoin de toi. Enfin, je ne disais pas exactement ça, mais l'illumination, la lumière que j'ai eue, c'est que, en fait, Jésus n'était pas du tout au volant de ma vie. Et que ça, c'était mon péché, la chose la pire. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a créé pour lui, Dieu nous a créés pour lui. Et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que lui vienne faire sa demande en nous, jusqu'à ce que nous l'invitons, jusqu'à ce que nous lui donnons le volant de notre vie. Et ce jour-là, lorsque j'ai eu cette illumination, je me suis trouvé devant un choix à faire. Et j'ai décidé, ça a été difficile, parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que si je lui donne le volant de ma vie, où est-ce qu'il va me conduire ? Qu'est-ce qu'il va me demander de faire ? Et s'il me conduisait là où je ne veux pas aller ? En fait, ça c'est le doute envers Dieu, on a peur de ce que Dieu nous demande. Ça c'est la conséquence du péché. J'ai peur de Dieu, pourquoi ? Parce que je vois Dieu non pas comme mon créateur qui m'aime, mais je vois comme quelqu'un qui veut contrôler ma vie, et qui est prêt à me punir pour toutes mes erreurs. Et alors on ne veut pas avoir trop de relations avec lui. Ça c'était ma vie à l'âge de 22 ans. Et donc, je me suis trouvé devant le choix. Et je me suis dit, eh bien, ma vie n'est pas pleine de joie, pleine de paix. Moi, je désire avoir ce que les jeunes chrétiens que j'ai rencontrés ont, cette joie. Et donc Jésus, si vraiment tu existes, je t'invite dans ma vie. Je t'invite à être le pilote de ma vie. Fais ce que tu désires de moi. Je suis prêt à tout, je veux seulement te rencontrer. Et lorsque j'ai fait cette prière, lui est venu et s'est manifesté dans ma vie. Et j'ai eu une expérience qui a changé radicalement ma vie. Je n'ai jamais pleuré autant que durant cette rencontre avec Jésus, parce que je me rendais compte combien il m'aimait, combien il m'avait pardonné. Je me suis senti purifié, libéré, pardonné. J'ai reçu une vie nouvelle. J'ai reçu Jésus en moi, qui a fait sa demeure en moi. Et depuis ce jour-là, je vis avec lui, je marche avec lui. Jésus est devenu le chemin, la vérité et la vie pour moi. C'est avec lui, à travers lui, que je vais vers le Père, que je marche en chemin vers un chemin de vie, de joie, d'éternité, avec une certitude. Comme destin, j'ai la vie éternelle. Et voilà, Jésus est devenu mon sauveur, mon seigneur, ma vie a changé. Il est devenu le pilote de ma vie et je marche avec lui tous les jours de ma vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va faire le Père si ce n'est par moi, sans passer par moi. En fait, nous sommes créés pour Dieu. Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle avec lui. Nous sommes créés pour le ciel. Nous sommes créés pour vivre pour toujours avec lui. Et nous avons une seule vie pour nous préparer pour l'éternité. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. En fait, dans le ciel, ça ne va pas être la même chose pour tous. Jésus s'intéresse dans l'enfant Jésus, devant cette vérité de la foi, était un peu étonné. Et pensait, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont avoir plus de gloire et des gens moins ? Et sa soeur lui explique cela d'une façon toute simple. Elle lui dit, il va prendre le grand verre de papa. Et elle va prendre le grand verre. Et maintenant, mets à côté de ce grand verre ton petit dé, ton petit verre. Et elle le met. Et maintenant, remplis-les d'eau à ras-bord. Et donc, elle remplit à ras-bord le grand verre de papa. Elle remplit à ras-bord son petit verre. Et sa soeur lui dit, maintenant, essaye de mettre plus d'eau. Et s'intéresse dans l'enfant Jésus. Il dit, mais je ne peux pas, c'est impossible, ça va déborder. Et sa soeur lui dit, mais c'est exactement ce qui va se passer dans le ciel. Chacun va être rempli de la gloire de Dieu, mais selon sa capacité. Et selon sa grandeur, et on va déborder, on va être plein, mais chacun selon notre capacité. Et sa Thérèse dit, moi alors, je veux être un orcéan, pas seulement un verre. Et elle l'a consacré radicalement toute sa vie à aimer le Seigneur. Et à travers sa prière, à prier pour les prêtres, à prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour que Dieu se manifeste dans la vie des personnes. Et sa vie a été vraiment une lumière pour beaucoup. Et elle a décidé, sur cette terre, je veux augmenter ma capacité en devenant vraiment un océan. Pour que Dieu puisse me remplir. Et je veux vivre vraiment cette vie sur cette terre pour me préparer sur le ciel. En fait, notre vie sur cette terre consiste à collaborer avec Dieu pour que son règne vienne. A collaborer pour réaliser ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et plus nous réalisons ces bonnes œuvres, plus nous vivons en fonction de Dieu. Et nous essayons de collaborer avec lui pour que son amour se manifeste dans ce monde. Plus notre capacité de Dieu augmente. En fait, Jésus nous le dit très simplement. Nous serons jugés sur l'amour. Et Jésus nous parle des œuvres de la miséricorde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Les œuvres de la miséricorde. Et une des œuvres de miséricorde les plus extraordinaires, les plus importantes, c'est donner la parole de Dieu aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. En fait, j'avais faim, j'avais faim de Dieu et vous m'avez donné Dieu. Et ça c'est la chose la plus importante, c'est notre destin. C'est notre mission, c'est ta mission. La mission de chaque chrétien, c'est d'accueillir Jésus pour le donner aux autres. Et Jésus nous le dit très clairement, nul ne vient vers le Père sans passer par moi. Il est le seul sauveur en mourant sur la croix, il est mort pour tes péchés, en ressuscitant contre les morts, il a vaincu la mort, il a vaincu le Satan, il a vaincu l'ennemi et il nous a ouvert les portes du ciel. Et c'est toi et toi seul qui décides sur cette terre d'accueillir Jésus dans ta vie comme le chemin, la vérité et la vie ou ne nous pas l'accueillir. Saint Jean le dit tout simplement dans l'Évangile de Jean chapitre 12 verset 1. Jésus est venu chez les saints, les saints ne l'ont pas accueilli, mais ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. C'est en accueillant Jésus dans ta vie, c'est en l'invitant à entrer dans ta voiture pour le chemin de ta vie et en faisant de lui le pilote de ta vie que tu vas devenir un enfant de Dieu, tu vas recevoir cette nouvelle identité. En fait, nous ne naissons pas enfant de Dieu, nous le devenons lorsque nous croyons en Jésus et nous l'accueillons dans notre vie. Et là, tout change. Et donc, revenons à ma question du, au début, où se trouve Jésus dans ta vie ? Est-ce qu'il est en train de faire l'autostop ? Est-ce que tu l'as laissé entrer et il est assis derrière ? Est-ce qu'il est le copilote ou bien est-ce qu'il est le pilote de ta vie ? En fait, jusqu'à ce que Jésus soit le pilote de ta vie, ta vie ne sera jamais pleine. Pourquoi ? Parce que, en fait, si je ne le laisse pas guider ma vie, c'est moi qui guide ma vie et il y aura plein de choses dans ma vie qui vont être en dehors de la volonté de Dieu. Le changement radical que j'ai eu dans ma vie, c'est lorsque j'ai accueilli Jésus comme mon Seigneur, mon Dieu, comme le pilote de ma vie. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite simplement à faire un choix, à prendre une décision. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peut-être que Jésus est encore en train de faire l'autostop. Mais aujourd'hui, tu peux prendre une décision, de faire de Jésus le pilote de ta vie. Et alors, alors ta vie va changer radicalement. Alors, tu vas pouvoir te relaxer. Tu peux lui donner tous tes poids, tous tes péchés. Lui qui est fidèle et juste te pardonnera tous tes péchés. Dans la mesure que tu te reprends, que tu lui donnes ta vie et que tu le laisses devenir le Seigneur de ta vie. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision et ta vie changera radicalement. Et je t'invite donc à prier avec moi si tu veux accueillir Jésus et lui dire, « Ah oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. » « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. » « Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. » « Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. » « Je crois que tu t'es fait homme pour venir sauver les pécheurs. » « Je crois que tu t'es fait homme pour venir sauver les pécheurs. » « Merci parce que tu t'es uni pour toujours à notre humanité. » « Merci parce que tu t'es uni pour toujours à notre humanité. » « Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. » « Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. » « Je t'accueille dans ma vie, Seigneur Jésus. » « Conduis-moi vers le Père. » « Guide-moi. » « Montre-moi ce que je dois faire. » « Aide-moi à réaliser les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été créé. » « Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. » « Je veux cheminer avec toi pour aller vers le Père. » « Je crois que comme destin, j'ai la vie éternelle. » « Tu es mon sauveur. » « Tu es le Seigneur de toute ma vie. » « Tu es le pilote de ma vie. » « Amen. » « Je crois en Dieu, le Père tout-pissant, Créateur du ciel et de la terre. » « Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conspiration, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-pissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » « Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. » « C'est avec cette foi que nous pouvons présenter avec confiance nos intentions au Père. » « Merci parce que toi tu nous aimes et comme destin nous avons la vie éternelle. Je te prie Seigneur pour toutes les personnes qui regardent cette messe, qui participent à cette messe, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » « Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les familles. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu sois leur chemin, leur vérité et leur vie, afin que vraiment nos familles puissent être des sources de vie en abondance, où tu es le centre, le guide, celui qui prend le devant, Seigneur qui guide et remplit la vie des parents et des enfants. Nous te prions. » « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » « Jésus, nous te demandons de bénir avec la puissance de ton esprit, de Père François, pour l'évêque, et pour tous les bergers de ton église catholique, Seigneur orthodoxe et pour les gens. » « Bénis le Seigneur, humble de la puissance de ta grâce, ton amour. » « Et donne-le à nous l'unité, Seigneur. Amen. » « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » « Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui se trouvent en situation économique difficile à cause de cette situation de coronavirus. » « Et bien, Seigneur, avec la puissance de ton esprit, les visiter. » « Et bien, Seigneur, les encourager. » « Et bien, Seigneur, pourvoir à leurs besoins. » « Selon tes plans, Seigneur, toi, tu sais comment le faire. » « Nous te demandons ta bénédiction sur ces personnes. » « Et qu'ils trouvent un travail, qu'il y ait des personnes qui les aident. » « Et bien, Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. » « Nous prions le Seigneur. » « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » « Seigneur, nous te prions pour les vocations. » « Nous te prions de toucher le cœur des jeunes afin qu'ils décident de te donner le volant de leur vie. » « Que ce soit leur chemin, leur vie et leur vérité. » « Nous te prions. » « Seigneur, écoute-nous. » « Seigneur, exauce-nous. » « Seigneur, écoute-nous. » « Seigneur, exauce-nous. » « Seigneur, pour tous ceux qui sont dans la difficulté de trouver du travail en ce moment difficile, » « qui sont dans les problèmes de situation économique, Seigneur, nous te prions. » « Toi, tu es le Seigneur de notre vie. » « À toi appartient tout, Seigneur. » « Bénis-les et donne-leur de trouver du travail au Seigneur et des revenus pour pouvoir mieux vivre. » « Nous te prions. » « Seigneur, écoute-nous. » « Seigneur, exauce-nous. » « Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, » « et dont ta bonté dénie les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. » « Amen. » « Tu as donné ta grâce, Dieu sauveur, tu t'es penché vers moi, Dieu mon cœur, Dieu vivant. » « Tu as donné ta grâce, Dieu vivant. » « Je fais chier le genou, et j'élève les mains vers mon Père. » « Je m'incline chaque jour, et je lève les yeux vers le ciel. » « Tu as donné ta grâce, Dieu sauveur, tu m'as toujours aimé. » « Nous mon Père, Dieu vivant. » « Tu as donné ta grâce, Dieu sauveur, tu m'as toujours aimé. » « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » « La gloire de Dieu et le Seigneur du monde. » « Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. » « Nous avons la connaissance de ta vérité. » « Amen. » « Amen. » « Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. » « Immolé, il a vaincu la mort. » « Mise à mort, il est toujours vivant. » « C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. » « Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. » « Sainte, 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 sainte le Seigneur, le Dieu de l'univers. » « Sainte, sainte, sainte le Seigneur, le Dieu de l'univers. » « Sainte, sainte, sainte le Seigneur, le Dieu de l'univers. » « Le ciel et ma terre sont remplis de ta gloire. » « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » « Hosanna, au plus haut des cieux. » « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » « Hosanna, au plus haut des cieux. » « Béni soit ceux qui viennent au nom du Seigneur. » « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » « Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » « Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. » « Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. » « Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. » « Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. » « Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, » « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » « De même à la fin du repas, il prit la coupe. » « Le nouveau est rendu grâce et la donna à ses disciples en disant, » « Prenez et buvez-en tous. » « Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, » « qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi. » « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. » « Nous célébrons ta résurrection. » « Nous accélérons ta vie dans la gloire. » « Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, » « Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, » « et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, » « nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. » « Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. » « Fais la grande île dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, » « et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. » « Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection » « et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. » « Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. » « Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. » « Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, » « avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, » « nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. » « Par Lui, avec Lui et en Lui, » « à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, » « toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » « Amen. » « Nous pouvons élever nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée. » « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, » « que ton règne vienne, que ton règne vienne, » « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » « Ne nous laisse pas entrer en tentation, » « mais délivre-nous du mal. » « Car c'est notre homme qui appartient le règne, la puissance et la mort » « pour des siècles des siècles. » « Amen. » « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. » « Par ta miséricorde, libère-nous du péché. » « Rassions-nous devant les épreuves. » « En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, » « et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, » « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, » « pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. » « Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » « Amen. » « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » « Et avec votre Seigneur. » « Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, » « Prends pitié de nous, prends pitié de nous, » « Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, » « Donne-nous la paix, donne-nous la paix, » « Donne-nous la paix, donne-nous la paix. » « Heureux les invités au repas du Seigneur, » « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » « Mettez-vous le péché du monde, » « Je vous laisse le péché. » « Je vous laisse le bé Smash. » « Je vous laisse le péché du monde. » « Je vous... » « Je vous laisse le péché... » « Je vous laisse le péché du monde, » « Je vous laisse le péché doublée. » « Vous pense�ь on pour ça que vous dites? » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Amen ! Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen ! Allez dans la paix et la joie du Christ, Alléluia, Alléluia ! Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia ! C'est parti ! Alléluia, Alléluia ! Résuré, Alléluia, Alléluia ! Saint-Joseph, Saint-Joseph, Saint-Joseph et Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste, priez pour nous, qui est avec vos amours. Merci de vivre la plénitude de vie pour laquelle Dieu vous a créé. A tout bientôt.